Pour expédier les affaires courantes de la Syrie, un comité a été composé. Tout est prêt pour que Bachar el-Assad succède à son père. La constitution de la République syrienne a été arrangée pour qu'il en soit ainsi. Reportage à Damas, Alain Chalvron et Dominique Bonnet. Comme il se doit, le Parlement syrien s'est drapé d'un gigantesque portrait de Hafez el-Assad bordé de noir. Il s'est même quasiment transformé en mosquée. Mais à l'intérieur, on fait bien de la politique. Exercice inhabituel pour le président de l'Assemblée, devant la presse internationale, c'est déjà rare. Il a dû expliquer avec le plus grand sérieux que la Syrie est un état de droit, que l'abaissement de l'âge minimum pour devenir président à 34 ans, âge de Bachar el-Assad, sa promotion comme général, chef des armées, etc., tout cela est très normal. Dans l'enceinte parlementaire, c'est encore l'autre fils, Bassel, mort il y a 6 ans, qui figure aux côtés du président. Bachar n'est pas encore idolâtre et rare sont les portraits de lui dans la ville. Pas de doute néanmoins, les jeux sont faits. Dans une semaine, 10 jours maximum, il sera parfaitement élu par le Parlement, vote qui sera ratifié par référendum. Vous allez voter pour lui ? Oui, oui, c'est vrai. Qui est l'autre ? Aïssa Mezzahim, ministre du Plan, est rentré en Syrie il y a quelques mois, appelé par Bachar. Il est aujourd'hui l'un de ses plus proches conseillers. Il est tourné vers l'avenir. Il est tourné vers l'avenir et il est conscient des défis que représentent le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Il veut savoir où va la Syrie, que faire pour adresser les défis. Il a encouragé des initiatives de ce genre. J'ai été aussi amené à lui préparer une fois un rapport préliminaire sur ce que nous appelons les échéances économiques de la paix. Un homme d'avenir qui pense déjà à l'après-guerre, voilà qui est intéressant concernant le tout nouveau commandant en chef, nommé hier, de l'armée syrienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !